Musique 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 Nous sommes tous sur cette chaîne Dakaractu TV Nous avons beaucoup de gens sur vos émissions en ligne Nous avons souvent travaillé sur les politiques et les fans qui ont été nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de faire nous sommes tous sur nos papes de la ville qui sont des maires de la commune de Gandiai qui sont acteurs politiques qui sont dans le parti d'APR. D'ailleurs, il y a un moment qui a été en train de faire le poste trésorier général qui a été en train de faire le parti d'Alliance pour la République et qui a été en train de dire M. le maire, nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de faire l'émission en ligne. Nous avons aussi à Dakaractu, nous avons été internautés pour nous suivre pour voir les gens et le travail de Dakaractu et les paysages Absolument. Alors, M. le maire, avant de démarrer l'émission nous avons tout à l'élection par rapport aux fans qui ont été les enfants, les enfants, les enfants qui ont été à la ville de Taga Diaram. Ils ont été à la ville de Sénégal en fait des exploits de Mac. Ils ont été à la troisième mondiale et ils ont été à la ville de Mac. Ils ont été à la ville de l'Ouest, les gens ont été à l'Ouest. Ils ont été à l'Ouest en Australie. Comment peut-on aller au Sénégal pour votre participation ? Oui, c'est vrai. Nous avons été au Comité pour le développement et la vulgarisation au Mini-Foot. Mini-Foot, c'est ce qu'on a commencé avec la vie de l'Ouest. Il a été à l'A6. Maintenant, il a fait 5 jours de sang. Alors, sous-président l'Ouest, il a été à l'Ouest. Il a été à l'Ouest. Il a été à la compétition de la Coupe du monde de Tunisie 2017 pour obtenir une médaille d'argent. Il a été à l'équipe de Mac. Il a été à l'Ouest, des champions du monde. France, Portugal, Roumanie. Il a été à la troisième mondiale. Il a été à la Coupe d'Afrique à la Libye. Il a été à la médaille d'argent parce qu'on a été à la finale. D'or, même le pays organisateur, la Libye et de grands pays de mini-foot, comme la République Tchèque, Roumanie et tout. Donc, il a eu une médaille d'argent. Donc, il a eu 2 médailles et 2 participations. Alors, d'ailleurs aussi, nous sommes allés à l'U20, on a été quart de finalistes. Donc, nous devions aller à l'Australie. Mais, il y a des problèmes à l'obtention vis-à-vis. Mais, vraiment, on nous attendait là-bas parce que, nous sommes allés au Sénégal qui sont favorisées. Mais, ce n'est pas partie de mise. Donc, nous nous préparerons la Coupe d'Afrique en 2020 au Nigeria. Je crois qu'on va bien le préparer. La mini-foot, c'est une discipline qui doit être vulgarisée. Parce que, en tant de participation, il y a eu des médailles. Donc, je crois que, aujourd'hui, nous devons avoir des questions. que nous devons avoir des questions que nous devons avoir des questions. Nous devons avoir des questions que nous devons avoir des questions. Oui. Mais, si vous voyez les mini-foot, le président Cheikh Macken Diaye et le secrétaire général, ils se trouvent. Ils sont dans un sens international. Donc, un sens mondial. Il y a des représentants du Sénégal. Mais, si vous voyez les mini-foot, il y aura des mini-foot. Parce qu'il y a des petits camps. Absolument. Il y a des petits camps. Donc, l'espoir, c'est d'abord, c'est très bon. Parce que, si vous voyez, tous les grands joueurs brésiliens qui sont dans le futsal. Absolument. Parce qu'il y a des techniques, une vivacité, une rapidité et tout. Donc, vraiment, c'est des joueurs qui sont très techniques. Mais, pareil, nous savons le Sénégal. Si vous voyez les pires Dakar, parce que tous les terrains ont des petits camps, donc, le football a été développé. Bon. Nous, le comité, comme nous devons commencer, sous... Le devoir est de la vulgariser. Sur le territoire. Sur les terrains. Donc, on a en vue. Je crois que, je crois que, le Président Sherma Kedjaïd a dit qu'on a de grands projets. Pour ça, je crois que, il a pu tout expliquer le lieutenant Elisa Boussin. Mais, en un mot, ce qu'il veut dire, c'est que le mini-foot de la République du Sénégal. C'est ce qu'on a fait. Football A 5, Football A 6, Petits camps. On a donc fait l'exemple avec les petits camps. Pour le moment, on a fait un sport. Donc, il ne faut pas vulgariser Sénégal, donc on a en vu un championnat, on a vu l'organisation d'une coupe du monde. Bon, c'est un grand projet pour le football. Parce que les deux qui ont un champion, ils ont un champion professionnel Libye. Même Tunisie, il y a un champion professionnel. Les Etats-Unis, c'est les champions du monde. Qui, le public tchèque. Donc tous ces grands pays de football, ils ont un champion professionnel. Pour dire que c'est un sport qui a de l'avenir et avec la diligence et l'engagement du Président Cheikh Maquendiaï, je sais que c'est le plus important. Effectivement, je vais parler de la communauté, c'est le Président d'honneur. Alors, nous sommes dans le Rémi, le Président de la République, qui est le Mernat, qui a été reçu pour recevoir les collectivités territoriales dans l'Alkhamès. Alors, nous sommes dans le cadre de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, la réforme qui a été reçu pour les collectivités locales. Alors, si je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que vous attendiez au Président de la République. Je me suis dit parfois, à l'heure, 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 au lieu de donner un transfert de compétences, transfert de problèmes. De problèmes là-bas. Alors, M. le Maire, d'abord, comment est-ce que tu as dit l'acte 3 et la mise en œuvre, surtout quand tu as dit que le maire est un peu éloigné de la capitale? Ce que je peux dire, d'abord, c'est de saluer l'idée du Président qui ne va pas prendre l'acte 3 et mettre en place. Parce que, après, il y a eu des réformes majeures. Donc, moi, je me suis dit que l'acte 3 de la décentralisation, réforme majeure, il faut savoir que le Président, dans la poursuite de la politique de décentralisation, l'acte 3, il y a eu des réformes majeures. Et maintenant, il y a eu des réformes. Je me suis dit que l'acte 3 de la décentralisation, il ne devait qu'il y ait des réformes majeures. Mais les réformes, si on a vu la mise en œuvre, il y a eu des problèmes. Mais si on regarde aujourd'hui, ce que nous réussit, c'est d'abord la communalisation intégrale. On a presque 500 et quelques communes. C'est vrai. Les communes, nous n'avons pas de la commune. On ne sait pas qu'ils devraient se faire en place. Mais c'est ce qui est le commencement. Mais si on regarde aujourd'hui, c'est vrai, le transfert de compétences, on nous a transféré des problèmes, on nous a transféré des solutions. Mais c'est tout à fait normal. Solution est dit qu'il n'y a pas. Vous voyez, après 5 ou 6 ans, vous voyez actuellement de la décentralisation, ce qui a commencé à me dire, la mairie, la mairie, c'est la gestion de proximité. C'est ce qui est le plus important. Parce que tout le monde est dans le territoire communal, il a eu des problèmes. C'est ce qui est le plus important. Et que la mairie, c'est ce qui est le plus important. Et que la mairie, c'est le plus important. Surtout les mairies, les villes intermédiaires, avec mairies, qui sont les mairies. Moi aussi, mairie, c'est une mairie de 1916. Tout à fait. Mais, c'est le plus important. avec beaucoup de compétences transférées, avec beaucoup de compétences transférées, comme la mairie doit gérer. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. il faut regarder la santé, l'agriculture, la jeunesse, tout ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Donc, c'est ce qui est le plus important. Après cinq ans, six ans de mise en œuvre, on va voir la peine, ce qui est le plus important, C'est ce qui doit faire. le plus important. Je crois que c'est ça qui est inspiré, pour que moi, je puisse la prier avec mairie. Parce que le développement ne pourrait pas, comme je disais, ça ne pourrait pas être, c'est que nous devons nous développer, mais si nous devons nous développer, je ne devons nous développer. Absolument. Comme le français, le développement sera local ou il ne sera pas. Donc, si la localité a un plan d'exploitation et potentiel, il n'y a pas un plan de développement local. Nous, c'est important pour nous. Donc, le Président, il y a quatre emails. Si on a vu, on ne peut jamais échanger. Il a fait des déchets, c'est bien. J'ai évalué par exemple la décentralisation. Au-delà de faire des communautés rurales, il n'y a pas de communes. Il n'y a pas de réoutage, réoutage, réoutage. C'est déjà une avancée. Au-delà de ça, il y a des petites étapes. Par exemple, maintenant, Place-Pakassen. C'est un programme Tesla. Pour 123 communes, 119 milliards. Ils vont essayer de faire des communes. Par exemple, les communes comme nous, les communes de Gandiaï, 300 millions sur 5 ans, 300 millions. C'est deux fois ou trois fois notre budget propre. Et cela, si on partait l'année, nous allons élargir dans les communes. Ce sont des ressources pour communes, pour que nous puissions en charge des questions de développement local. Mais regardez, il y a une réforme. C'est une grande importance. Il y a une collectivité, une mairie. Il y a une collectivité, une collectivité. Il n'y a pas d'autres, mais il n'y a pas d'autres, mais il y a des notifications. Et ce qu'il y a, il n'y a pas d'autres fonctionnalités. Donc, c'est les avancées, et les plans locaux de développement, ce que nous faisons, au niveau local, départemental, régional, ou pôle territoire. Et ce qui nous faisons, c'est le plus important. Donc, acte 3, qui est la sortie du commune, sur ce que vous savez, c'est la difficulté. Mais, Etabi aussi, il faut être plus fort, plus fort, plus fort, parce que les gens, si on le connait, ne le boule pas, il ne le boule pas. Il ne le boule pas. C'est ce qui est possible. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Comme ce que vous avez dit, le fonds de dotation. Vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Voilà, voilà. Donc, le fonds de dotation, le fonds de concours, dans le moment, le Birger Etat, 30 mars, nous l'avons en place. Mais, nous sommes allés, au mois de juin et juillet, nous avons eu le fonds de dotation. Et, nous ne pouvons pas régler beaucoup. Donc, nous avons eu le communi. Donc, nous, on a aussi, le président, nous avons beaucoup d'autres connaissances le communi. Le président, qui est le plus important. Il est le maire. Couple, deux. Il a le plus important, à savoir les difficultés. Il a aussi, à savoir aussi, la haute acte de développement local. Parce que, le développement local, c'est celui-ci. Donc, vous le voyez. Un autre, c'est une rencontre, qui est régulière. Nous pouvons échanger. Et, nous pouvons faire des parts dans le processus de décentralisation, le processus de mise en oeuvre de la droit de la décentralisation ce qui vous savez, nous mairies, vraiment, disneynées, ce qui nous devait venir. Voilà, c'est vrai ça, parce que vous pouvez être le président de la République, l'État, le fonds de dotation, mais beaucoup d'autres, mais dans le Acte 3, ce qui est le nouveau mécanisme de recherche et de financement, que maire, si elle a été élevé, elle a été élevée, mais elle a été élevée, elle va le permettre à l'appel de l'appel et de l'appel de ses ressources. Oui, évidemment, vous savez, si vous avez des partenaires, des mécanismes de recherche et de financement, c'est ce qui est le même, qui est le même, qui a été élevée à l'extérieur des outils, qui a été élevée, 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 qui a été élevée par les ressources. Parce que, la commune, elle ne peut pas compter sur ses ressources propres. C'est ce qui est le même, qui a été élevée par les communes. C'est ce qui est le même. Il faut qu'elle ait vraiment une capacité pour qu'elle élevée les fonds. Mais c'est la limite. C'est ce qui est le même. Parce que, si on investit, on garantit le souverain de l'Etat. C'est ce qui est le même. Mais l'Etat, on met en place des programmes, qui sont destinés aux communes. Par exemple, qui a été élevée par les électrification. Il y a Promovil, qui a été appelé, sur les investissements, sur les infrastructures. Et puis, il y a beaucoup de communes qui ont bénéficié de forages, d'électrification, d'adduction d'eau. Et puis, il y a des fonds de dotation. Donc, il faut que le problème, il faut d'abord, au-delà du fait que, le programme, l'Etat mette en place, nous devons le concerter avec le collectif du territorial. C'est ce qui est le même. Il faut toujours faire ce qu'il faut faire. Effectivement. Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, et contre moi. Effectivement. Il y a aussi des instruments, les mères, les mères, les mères, les mères, les mères. Moi, par exemple, nous, on a un partenariat très diversifié, très varié. Nous devons faire une zone industrielle, par exemple, avec l'Aprovisi, une collaboration avec l'Aprovisi. Nous devons faire une zone industrielle pour attirer les investissements, pour pouvoir préparer aussi l'arrivée de l'autoroute APH, ce qui nous connaissons qui est gagné et qui est en Bretagne, sur le port de Kaolak, parce qu'il y a d'autres pays. Donc, il y a autant de perspectives. Il faut que l'on puisse explorer pour que la communauté ait une avancée majeure. Absolument. Si, 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 moi, je suis innovant, je suis un financement, et souvent, j'ai entendu ce que tu dis de la coopération décentralisée. C'est ce que les enfants ont déjà entendu. Mais est-ce que la coopération décentralisée peut développer la communauté ? Bon, moi, j'ai dit que les gens ne se trouvent pas les gens ne se trouvent pas les gens. C'est-à-dire, personne ne prendra le développement de nos collectivités. À notre place. c'est-à-dire, 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 la coopération décentralisée peut être un levier, mais pas un levier pour le développement des politiques. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce qu'on peut faire. Peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, la coopération décentralisée peut être une école, une salle de classe, une... Moi, j'ai dit que les matériels recyclés. nous, les collectivités, on a besoin d'autres choses. Absolument. On est des... des leviers pour le développement local. C'est-à-dire, le levier pour le développement local, c'est créer une véritable économie, comme je dis. Je ne peux pas dire en français. Économie circulaire, locale. Madame, vous savez, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et nous devons valoriser tout le monde, de la peine de t'écrire. Tout à fait. Mais, la question, c'est, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de la vie. A la vie. Unde-à-dire, Il faut d'aller. Ah! Si vous avez des légumes, les enfants, c'est-à-dire, 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 pour l'économie-locale. C'est-à-dire, tout le monde et non-économie. C'est ce qui s'est développé, mais je ne crois pas qu'il y ait le pouvoir d'achat et qu'il y ait le pouvoir d'achat. Il faut qu'il y ait le pouvoir d'achat et qu'il y ait le pouvoir d'achat. Il faut qu'il y ait le pouvoir d'achat et qu'il y ait le pouvoir d'achat et qu'il y ait le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il a impacté sur votre vécu depuis son avènement ? L'institution, c'est des politiques qui sont représentées. Il y a des propositions. Il y a des propositions. Il y a des propositions qui sont en table de l'institution. Si on est avec eux, il y a des propositions. Il y a des propositions qui vont être dans les institutions. Il y a des propositions qui vont être autour des collectivités. Il y a le maire, le conseil départemental, le HCT, le conseil économique, social, environnemental. Donc, pour ces éléments réunis, il faut qu'on puisse réussir la deuxième phase de l'actualité. Tout à fait. Alors, Pape Songde, au-delà du maire que vous êtes, vous êtes politique. Oui. Il y a un trésorier général. Mme Copargidale, dans le cadre où vous savez qu'ils sont dans le patrimoine APR, c'est un trésorier général. Il y a aussi le président du conseil de surveillance et l'agence de gestion du patrimoine bâti. Alors, le patrimoine bâti au Sénégal, souvent, ça fait l'objet de beaucoup de polémique. Il y a une démolition à Dakar actuelle. Il y a aussi une démolition à Saint-Louis. Mais aujourd'hui, dans le patrimoine bâti, quand vous l'avez dit, comment est-ce qu'il y a au Sénégal ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la nature et la loi ? Qu'est-ce qu'il y a de la nature et la loi ? Si on a un patrimoine bâti de l'Etat, c'est tout ce qu'on connaît. C'est le tabac. Ce qu'on connaît l'Etat. Ce qu'on gère, c'est tout ce qu'on connaît. C'est le même immeuble. Ce qu'on connaît, c'est le même immeuble. C'est l'Etat qui a été. Alors, le président a un petit guise-guise. Il s'est passé. Donc, il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Mais en 2012, il s'est passé à l'agence de gestion du patrimoine bâti. Pour que, il s'est passé. L'Etat est oubliée. Voilà. il n'y a pas. Il n'y a pas qu'il s'agisse. Il s'agisse. Alors que, je vous ai donné un exemple. Ce que vous savez, est la meilleure? C'est l'Etat qui s'est passé. C'est l'Etat qui s'est passé et Lerly, Lerly, le premier locataire. C'est désoir. Il n'y a pas de sens. Sauf qu'il n'y a pas de sens. Oui, mais c'est ce que c'est. Le président et le sous-président, c'est pourquoi il a fait l'agence. Il ne pouvait pas être au premier locataire. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas de charge locative à l'établi. Tout le monde a fait ça. Il y a une directrice qui a créé l'agence. Il n'y a pas de fonctionnel. C'est ce qu'il a fait. 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 Le ministre, le chauffeur de l'emblagement, le Chakert Guéli, tout est sur le dos de l'État. Le président a fait ça. C'est ce qu'il a fait. Ils ont revalorisé leur indemnité. Ils ont arrêté. Mais quand ils l'ont fait, ils l'ont fait mieux. Il faut qu'ils l'ont fait. À l'heure de l'État, ils le valorisent. Ils l'ont fait. L'administration, c'est une vitrine. L'administration, c'est une vitrine. L'administration doit se respecter. C'est le projet des sphères. Aujourd'hui, on est dans une administration moderne. avec tous les standards. Si vous l'avez vu dans l'Église, il y a un ministère, il y a un bureau. Ce n'est pas conçu pour deux bureaux. Aujourd'hui, il s'est conçu pour deux bureaux. Et c'est vraiment qu'il n'est pas conçu pour deux bureaux. Et ce n'est pas conçu pour deux bureaux. Il y a des bâtiments, il y a des bâtiments, mais ça appartient à l'État. Il y a des décisions de la valeur. Il y a des décisions de la valeur. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de prouventure. Il y a des décisions. Il n'y a pas de compréhender. Mais il n'y a pas de l'agent. Il n'y a pas de prudence. Il y a des décisions d'économie. c'est un mot, en son fait, le patrimonial de l'État. C'est l'état. Je crois qu'il doit se mettre des bilans d'ouverture. Comme je peux vous expliquer, l'État a dit qu'il ne t'inclé de l'État. Et en plus, Il faut qu'on puisse savoir ce qu'on a fait. Donc on doit aller maintenant, et si on va aller au locataire, on va aller à Thichyam Khalid. Parce qu'on doit le faire. Il faut qu'on puisse le faire. Donc l'État a donné le coup de location et qu'on a fait ça. C'est ce qu'on attend. Mais le président, il a dit qu'on a fait une location. A commencer par nous. Donc, on sait qu'on a fait un logement. Mais ça a contribué à baisser le coût du loyer. Parce que l'État a été le plus grand locataire. Il a fait le loyer le plus grand. Par exemple, l'État a fait 1 million par mois. Et l'État a fait 1 million par mois. C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Absolument. Alors, Césaire, actuellement, vous avez gagné l'élection. C'est ce qu'on a fait. Sur le plan politique. Alors, c'est une perspective. Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce qu'on ne parle plus d'élections. Renvoie les élections locales. Nous sommes dans le dialogue. C'est ce qu'on a fait. 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 Je vous souviens. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, je suis là, c'est ce que je disais. Mais, après que j'allaisons, je pense que c'est ce qu'on a fait. Cette structure. C'est que dès que 2009, il se a commencé et on s'y a fait. N'est-ce que l'activité est finissante. Générique blanche. et qu'il reste encore et qui, nous savons qu'on parle de ses pensées. Il est aussi dit à la base, parce que si c'est nécessaire, tu vas trouver des maires, des présidents du conseil départemental. C'est ma mère, c'est ma mère, c'est nécessaire. Le coordonnateur c'est un maire. Des ministres également. Donc, quand on est dans une force de proposition, il faut faire le président et propositions, il faut qu'on s'occupe aussi, il faut monter en première ligne pour défendre le parti. Il faut attendre l'élection pour nous qui, tout le temps, donc tous les mardis, on se réunit. Et souvent, il y a des activités, il y a des tribunaux qui sont en train, par exemple, les rendez-vous du public, les jeudi marron, qui sont en train d'organiser. Il y a des organisations sur l'ensemble du Sénégal. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les CSR départementales. On a un département, c'est ça. Il y a des activités, c'est une sensibilisation, c'est une vulgarisation. Donc, il faut participer au développement du département. Il y a des CSR départementales. Il faut traiter des thèmes sur le dialogue national. Il y a des questions sur le dialogue national. Il y a des composantes qui ont fait le Saint-Louis, qui ont fait le Cédiou. Donc, la CSR est une structure vraiment dynamique. On a préparé un rendez-vous républicain. On va inviter toutes les composantes du parti, que ce soit les jeunes, les femmes, pour échanger sur la situation politique du pays et que proposer, parce qu'on a un autre mot à dire sur la situation économique, politique, économique et sociale du pays. Tout à fait. Dernière question, sortie de Khalifa Sale de prison, rencontre entre les présidents Abdoulaye Ouad et Macky Sale, l'actuel. Décrispation de l'espace politique, en tant qu'acteur, comment est-ce que tu as dit ? Le temps-là de Jambouille est important. Et le temps-là de Jambouille est important. Et là de Jambouille a cherché plus temps à très bien. Et Jambouille est important, et aujourd'hui de la Réveil est pour nous, qui est au Sénégal. Et en plus, notre perspective est et que la Véritil est consciente. Donc c'est ce qu'on a fait pour saluer, parce que les gens n'ont jamais pris les armes pour régler les problèmes. C'est toujours ce qu'on va dire. Rireau et roche peuvent être. Mais vraiment que le Président Abraï Ouad et le Président Macky Sall Djoubo, ce n'est pas ce qu'on veut. Le Khalifa Sall soit élargi de prison, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à vivre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une compromission. Mais il faut savoir que Mme Becris Pachouane d'Affey Barre, c'est une nouvelle éleve. D'autant plus que le Président doit évoluer le dialogue national. Il ne peut pas évoluer le dialogue. Il faut évoluer. 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 Il ne faut pas évoluer. Il n'y a pas d'intérêt crypto-personnel. Il faut évoluer. 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 Je sais pas. Le shrimp social ne pourrait être pas... Elle est conscient. Je ne suis pas pression d'aff۔ Pour les cultures. Pour sующique, ils sont régulées. et nous nous partageons. Effectivement, nous sommes de la santé. Nous nous remercions. Voilà. Alors, nous nous rappelons que nous sommes le maire de la commune de Gagné, qui est de Koulak, qui est également président du conseil de surveillance de l'agence de gestion du patrimoine bâti. Nous sommes également le trésorier général du cadre qui est qui est le cadre du parti de l'Alliance pour la République. Nous avons donné la mission en ligne. Nous sommes également techniciens. Nous avons fait 7 ans à travers cette émission. Nous avons donné rendez-vous et un invité. D'ici là, l'information continue sur Dakar Actu, la référence. Merci beaucoup.